Que des choix sportifs, je ne fais que des choix sportifs, c'est ce qu'a annoncé Didier Deschamps cet après-midi lorsqu'il a annoncé sa liste pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Bienvenue sur CM Football, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'équipe de France. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'équipe de France sur la chaîne et on va évidemment parler des grands gagnants, les deux nouveaux appelés, les autres gagnants de cette liste, les perdants, ceux qui peuvent se sentir lésés de la liste de Didier Deschamps. On vous parlera évidemment tactique mais aussi mon avis global sur cette liste pour cette double confrontation face à des nations africaines, ça faisait très longtemps également. Alors on va commencer par la liste, vous voyez l'ensemble de la liste s'afficher ici avec notamment les retours de Paul Pogba et de Raphaël Varane qui étaient blessés. Un petit mot également sur Luc Adigne qui est blessé actuellement et qui est dans le groupe, certainement par rapport à sa valeur groupe qui est très importante et très chère à Didier Deschamps. On ne va pas parler de l'ensemble des joueurs mais je voulais vous présenter cette liste si vous l'aviez manqué sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer par les deux grands gagnants de cette liste et évidemment le premier, il était attendu, je le souhaitais même si on ne l'a pas encore étudié sur la chaîne, c'est Christopher Nkunku, l'attaquant du Ryzenball La Psyche. Il est tout simplement aujourd'hui le quatrième meilleur buteur européen. Il a disputé 38 matchs, il a marqué 26 buts, c'est le même nombre de buts que Kylian Mbappé à l'heure actuelle cette saison. C'est pour vous dire le niveau de performance qu'il a atteint et il n'est pas accompagné autour de lui par Messi ou Neymar. On va parler également de son nombre de passes décisives, il a réalisé 11 passes décisives. Et Didier Deschamps, lorsqu'il a parlé de lui, il a dit clairement qu'il avait progressé dans son jeu, qu'il avait progressé autant que style de jeu également. Clairement aujourd'hui il se positionne comme un attaquant axial, comme un deuxième attaquant. Il peut accompagner un Kylian Mbappé notamment. Si Karim Benzema venait à être blessé, cette doublette pourrait être très intéressante, d'autant plus que les deux joueurs s'apprécient énormément. Et surtout, on a un joueur qui a développé son jeu, qui était davantage un attaquant de côté initialement lorsqu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Il a fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain pour découvrir la Bundesliga et son choix est payant. Un nouveau joueur d'ailleurs de la Bundesliga qui est sélectionné par Didier Deschamps, un Moussa Diaby qui a été également rappelé. En tout cas, Christopher Nkoukou, c'est l'attraction, ça va être l'attraction de cette équipe de France. J'ai hâte personnellement de le voir avec l'équipe de France, notamment face à la Côte d'Ivoire, s'il venait à entrer en jeu. Il y a un autre joueur évidemment qui est le grand gagnant de cette liste, c'est Jonathan Klos. Jonathan Klos, le joueur du RC Lens. Alors pour moi, il a un registre différent évidemment dans son approche dans cette sélection. Pourquoi ? Parce qu'on a un Christopher Nkoukou, lui qui est un joueur aguerri aujourd'hui, Bundesliga, Ligue des Champions. Non, Jonathan Klos, c'est certes le troisième meilleur passeur du championnat de France, derrière Kylian Mbappé et derrière Messi. C'est pour vous dire quand même le niveau de Jonathan Klos. Mais, nuance quand même, c'est un joueur aujourd'hui qui ne dispute que la Ligue 1, qui n'a pas encore la connaissance de l'Europe. Et à mon sens, il va arriver pour sentir le groupe France, pour s'adapter et pour voir comment il pourrait se positionner en tant que piston droit. En tout cas, ça valide encore une fois ici une autre piste, celle du 3-4-1-2 ou 3-5-2 au choix que Didier Deschamps a testé et dont on parlera tout à l'heure dans la tactique. Ou en tout cas, Jonathan Klos, c'est très intéressant. Ça fait partie des joueurs qui étaient très demandés par la Twittosphère, notamment par beaucoup d'observateurs du football. Et à titre personnel, j'aimerais bien le voir aussi. Je pense qu'il rentrera davantage en jeu contre la Côte d'Ivoire ou peut-être contre l'Afrique du Sud. En tout cas, j'ai hâte de le voir. C'est le grand gagnant de cette liste. Alors, dans cette liste, il y a également d'autres joueurs. Et on va commencer tout de suite par une surprise pour moi de le revoir avec le maillot bleu. C'est Adrien Rabiot. Je vous avoue, je ne suis pas réellement conquis par cette sélection d'Adrien Rabiot. Je suis la Serie A avec la Juve qui a été éliminée encore une fois hier soir au 8e de finale de la Ligue des Champions. Et revoir Adrien Rabiot dans ce groupe France, ok, pourquoi pas. Mais à mon sens, ce n'est pas le joueur que j'aurais vu. La question qui se pose, c'est qui aurait pu-on voir dans cette liste pour faire partie du groupe du milieu de terrain. Il y a un joueur, évidemment, je suis content de revoir dans cette équipe de France parce qu'il a continué de progresser. C'est Matteo Guendouzi, même si en janvier, ça a été un peu difficile pour lui avec l'Olympique de Marseille et début février. Il est de nouveau appelé. C'est un joueur qui a un abattage assez fort au milieu de terrain, qui arrive à dépasser sa fonction de milieu de terrain. Il avait été appelé lors du dernier rassemblement en novembre. Il est de nouveau appelé avec les Bleus et c'est une très bonne chose. Il y a aussi Ben Yedder qui a été appelé avec l'équipe de France, qui a été rappelé. De la même manière qu'Adrien Rabiot, ça peut être une surprise pour beaucoup de revoir Ben Yedder. Il n'est jamais titulaire avec les Bleus. Il est parfois régulièrement sur le banc avec l'AS Monaco. Mais c'est un joueur fiable qui peut marquer des buts et qui peut entrer comme second attaquant. Donc, c'est un gagnant de cette liste. Alors, on va passer aux perdants de cette liste. Et dans ces perdants, évidemment, il y a Kurt Zouma. Kurt Zouma, le défenseur de West Ham, qui a été dans l'affaire du chat. Vous la connaissez tous, cette affaire. Avec le chat qui a été frappé par Kurt Zouma et cette vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Didier Deschamps a annoncé qu'il ne fait que des choix sportifs. Je pense quand même qu'il y a cette affaire qui peut perturber l'équipe de France et qui aurait perturbé le groupe France. Qui a fait peser dans le choix de ne pas sélectionner Kurt Zouma. Il y a évidemment Olivier Giroud. Olivier Giroud qui n'est toujours pas sélectionné depuis la fin de l'Euro 2021. Évidemment, je pense que l'histoire entre l'équipe de France et Olivier Giroud est terminée. Et malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un joueur que j'apprécie, qui marque des buts décisifs avec l'AC Milan, qui peut aller chercher le Scudetto avec cette équipe de l'AC Milan. Mais Didier Deschamps a choisi de se passer de lui une nouvelle fois. Un choix important en équipe de France. Léo Dubois n'est pas sélectionné avec les Bleus. Alors c'est un choix important parce qu'il était présent lors de l'Euro. Et c'est la première fois, il me semble, si off-erreur de ma part, qu'il n'est pas sélectionné avec les Bleus depuis l'Euro. C'est un choix fort. Et le fait de voir Jonathan Clos sélectionné par les Bleus par Didier Deschamps lors de cette liste montre que Léo Dubois a régressé. Il est sorti lors de la dernière rencontre avec l'Olympique Lyonnais à la mi-temps. Et il avait pris le bouillon face à Rennes. Un autre joueur, un autre défenseur qui n'a pas été sélectionné, c'est Hupa Mekano. Un Hupa Mekano qui a été recruté par le Bayern Munich, qui avait plutôt bien débuté sa saison. Un Hupa Mekano qui avait été appelé lors de la Ligue des Nations. On ne l'avait pas senti réellement serein avec ses Bleus lors de cette finale face à l'Espagne. Il avait été plutôt en retard lors des phases offensives de l'Espagne. Et on l'a vu, notamment avec le Bayern Munich, il a été tensé par son entraîneur plusieurs fois ces dernières semaines. Et il est plusieurs fois fautif dans les buts encaissés par le Bayern Munich. Dédier Deschamps a choisi de le laisser de côté sur cette sélection. On pourra parler évidemment aussi de Jordan Verretou qui vit une mauvaise passe avec l'AS Roma ces dernières semaines. Un Jordan Verretou qui a été mis sur le banc par José Mourinho. On pourrait aussi parler en perdant de Nabil Fekir. Un Nabil Fekir qui revient bien dans le jeu avec le Betis-Séville, qui réalise une très bonne saison. Il paye peut-être son carton rouge et son coût de sang face à l'Atlantique Bilbao le week-end dernier. Enfin, en gardien, c'est le retour de Mike Meignan. C'est le retour également d'Alphonse Areola. Un Areola qui ne joue pas beaucoup, mais qui est de nouveau sélectionné. Steve Mandanda n'est pas là, c'était quasi acquis. Mais on aurait pu voir Alban Laffont dans cette sélection. Un Alban Laffont qui a réalisé une très belle année 2022. Il y a peut-être d'autres joueurs que vous auriez pu voir dans cette équipe de France. Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi évidemment d'échanger avec vous. On va parler de tactique. Évidemment, tactique parce qu'on a vu l'équipe de France évoluer en 3-4-1-2 lors des dernières rencontres. Ou en 3-5-2 au choix. Là, on a clairement un Didier Deschamps qui appuie et qui va chercher à doubler les postes dans cette tactique. Qui a plutôt bien fonctionné. Regardez la tactique que j'ai mise en place avec le 11 titulaire qui pourrait être le suivant. Avec les 3 défenseurs qui pourraient être Jules Koundé, Raphaël Varane et Lucas Hernandez. En piston gauche, Théo Hernandez. En piston droit, Kingsley Coman ou Jonathan Clos en fonction des rencontres. Parce que Kingsley Coman en vocation défensive, évidemment, ça pourrait peser. En milieu défensif, évidemment, le double pivot Paul Pogba, N'Golo Kanté. Antoine Griezmann derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema. Vous avez en jaune la liste des joueurs qui pourraient supplier les titulaires. Je pense qu'on tient ici un groupe France qui est de très très grande qualité. Et qu'on a hâte de voir face à une équipe de Côte d'Ivoire qui va mettre de l'intensité dans le jeu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'un avant-match la semaine prochaine. Et concernant le match face à l'Afrique du Sud, je ne peux pas trop me prononcer aujourd'hui. Parce que je n'ai pas vu de match de l'Afrique du Sud depuis très longtemps. Alors, mon avis sur cette sélection ? Évidemment, je suis très content, très content de voir Jonathan Klos et Christopher Nkunku. Surtout Christopher Nkunku qui mérite clairement sa sélection avec les Bleus. J'ai hâte de voir cette jeunesse. Et je suis content aussi de voir Moussa Diaby qui revient en équipe de France. On a des joueurs de Bundesliga qui vont apporter. Je suis content aussi de voir Matteo Gendouzi, même si je ne m'attends pas à le voir titulaire. Il faut être honnête. J'ai un petit bémol, toujours, mais c'est mon affection par rapport à Olivier Giroud. J'aurais aimé le voir dans ce groupe France par rapport à ses performances sur les choix sportifs, comme l'a dit Didier Deschamps en préambule. Après, de revoir Benjamin Pavard dans cette équipe de France, c'est intéressant s'il est en défense centrale. C'est ce qu'a annoncé d'ailleurs Didier Deschamps. Il ne le voit pas en piston droit. Et ça, ça veut dire aussi qu'on pourrait voir Benjamin Pavard en doublette de Jules Koundé. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, je trouve que c'est une liste cohérente. C'est une liste qui nous amène d'abord à ses matchs amicaux, qui nous amène ensuite à la Ligue des Nations qui aura lieu en début juin. C'est une liste aussi qui nous amène à la Coupe du Monde 2022. Habituellement, en mars, c'est la liste définitive. La question a été posée à Didier Deschamps. Il a répondu évidemment avec beaucoup de sourire que les journalistes verraient si cette liste-là est celle des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde 2022. En tout cas, pour moi, à quelque chose près, peut-être au niveau des gardiens et Areola, où la font, on tient quelque chose de très proche. J'ai hâte de voir Jonathan Clos s'il performe avec l'équipe de France. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de voir Christopher Nkunku. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de cette liste. Quels sont les gagnants pour vous ? Quels sont les perdants pour vous ? Est-ce que vous auriez sélectionné Adrien Rabiot notamment ? Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Très bon match ce soir d'Europa League ou de League Conférence. Et on se retrouve demain pour le tirage au sort des différentes Coupes d'Europe. Très bon après-midi. Ciao !